Madame la Présidente, très rapidement, l'amendement de notre collègue Le Ménère est du même tonneau que les amendements que nous avons eus à discuter depuis hier. C'est toujours la même rengaine, forme de défiance par rapport au système de binôme paritaire. Monsieur Sauvadet nous parle de risque de concurrence entre les conseillers généraux qui seront élus au sein de ce futur binôme. Je rappelle simplement que les conseillers généraux depuis les derniers renouvellements cantonaux sont élus déjà avec un système de tickets paritaire avec des suppléants ou des suppléantes. Là il y aura effectivement deux élus sur des cantons qui seront des cantons plus étendus ou plus peuplés. Nous, nous y voyons une chance, une opportunité de mieux travailler en équipe. Là où vous voyez, vous, de la concurrence, de la compétition, nous, nous y voyons la collaboration, de la coopération qui permettra aussi de mieux répartir la charge de travail et bien évidemment de travailler en équipe. Mais ça, ce n'est pas évident, effectivement, je comprends sur les bancs de la droite, de bien travailler en équipe entre élus du même bord. Mais quand il y aura un conseiller général, par exemple, qui ne pourra pas être présent, eh bien il sera remplacé plus facilement. Les charges de travail seront aussi mieux réparties. Il sera très aisé aussi, pour les conseillers généraux qui seront élus, de pouvoir aussi se répartir mieux les territoires ou les quartiers des cantons. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une chance, ce n'est pas une compétition ni une concurrence.